Je suis très content de participer à cette journée parce que justement c'est un thème qui m'est cher, c'est un thème que j'avais été vu émerger. En 1984, j'ai retravaillé à la délégation de la formation professionnelle et il y avait à cette époque le ministère du Travail avait fait des journées comme souvent les ministres dans tous les pays et les régions de France et avait choisi parmi les thèmes, la première fois parce que le plan d'abord citait le thème de la reconnaissance, de la réalisation, des inquiets d'expérience, ce qui était très novateur à l'époque et qui cherchait des expériences, des chargés de mission d'ADFP qui veulent s'en occuper. Il y avait Josette Pastille, on était là, on a dit nous on veut bien s'en occuper. Il y avait des gens qui étaient étonnés, il y avait même un collègue qui disait mais qu'est-ce que c'est, c'est un dossier là, on n'a pas pour un chargé de mission à la poule, parce qu'il y avait déjà un accord, il trouvait que c'était vraiment un truc dont on n'avait pas à s'occuper, puisqu'il y avait des qualifications, il y avait des classifications, donc qu'est-ce qu'on va se faire comme ça ? Il reconnaît maintenant parce qu'il est toujours un DFP qui s'était trompé, puisqu'aujourd'hui, comme je le rappelais, c'est un fait social non seulement en France mais dans tous les pays industrialisés, donc c'est quelque chose qui est, et même dans les pays d'ailleurs, en pleurs des leçons, c'est quelque chose qui est un grand nombre de l'international et qui aujourd'hui, à qui on va accepter, alors qu'en 44, c'était vraiment quelque chose de marginal. Donc l'intervention que je vais faire est un petit peu plus large que ce que vous avez demandé. C'est un peu, toujours en restant sur ce thème de la reconnaissance des compétences, de la validation et de leur certification, mais c'était aussi des évolutions de la formation. Je crois que si la reconnaissance et la validation de ce qui s'est développé, c'est aussi en fonction d'évolutions importantes des systèmes de formation et qu'il faut toujours remplacer cette évolution là-dedans, donc je vais essayer d'accéder mon exposé dont vous retrouverez puisque je laisserai le texte, le texte, donc vous ne pouvez pas trop prendre de notes. Ce que je vais dire n'est pas tout à fait ce que j'ai écrit, parce que ça ne sera absolument pas audible, mais il y a l'essentiel qui passera dans ce texte, dans ce groupe qu'on ne peut pas essayer plutôt de pouvoir échanger ensuite, de regarder. Donc je vais essayer d'accéder au cours de quatre mariages et trois enterrements. Donc trois enterrements, je vais commencer par les enterrements, parce que c'est tout même quelque chose de triste, alors après on ne s'agira pas les mariages parce que j'espère que ça tue. Donc les enterrements d'abord, les enterrements c'est trois illusions qui ont et puis, en même temps que se développait la société industrielle, on avait aussi la division du travail qui se développait, et dans le moment du début du siècle et du XXe siècle, et donc on avait aussi l'organisation scientifique du travail. Cette organisation scientifique du travail, c'est même quelque chose qui pourrait faire un expérience. Le travailleur performant et expérimenté, c'est celui qui, grâce à la répétition incessante et quotidienne des mêmes gestes, va acquérir une dextérité et une habilité qui est peut-être même bien supérieure, on n'a pas assez de l'artisan, qui, en voyant qu'il sait tout qu'il sait faire, je ne sais pas, on s'est fait bien que l'autre, en termes notamment de performance. Donc on est dans cette division forte du travail avec une organisation personnelle dans laquelle les opérateurs sont complètement interchandables, puisqu'on a, dans cette idée, l'idée qu'on a trouvé le one best way, c'est la meilleure manière d'organiser les choses c'est le travail, et que, ben, il n'y a pas d'autre manière qu'il est optimal pour le faire, donc il faut que tout le monde se soumette, se démette à cette affaire. L'information n'échappe pas du tout à ça. Alors, je pense au TWI et l'apprentissage à l'intérieur des entreprises, là, où on mettait les champs, les petits APT, la BTM, les écoles critiques, etc., jusqu'à ce qu'ils aient le niveau de performance et de vitesse correspondant à ce qu'on souhaitait, mais c'est une base, et ça continue, je veux dire, aujourd'hui, même à perdurer, même si c'est, on va le voir, un peu enterré, ça continue à perdurer. Moi, j'étais à Domino Pizza, à Domino Pizza, vous savez, la chaîne, il continue à faire des concours, d'ailleurs, internationaux, sur celui qui va faire la pizza le plus vite, et qui pourra être livré dans les temps. Donc on est dans quelque chose qui continue à perdurer, même si ça n'est plus dominant. La formation n'échappe pas dans la règle, je pensais aussi à l'exemple de l'AFPA, qui s'appelait, après l'Assemblée mondiale, l'Association Nationale Interprofessionnelle de Formation Rationnelle de la Manœuvre, un IFEREMO. Ça ne s'appelait AFPA, ça s'appelait comme ça, et on a une méthode suisse qui s'appelle la méthode CARA, des formateurs et d'un grand TEF, qui développait les programmes, qui étaient appliqués structuleusement par des moniteurs, qui n'avaient aucune possibilité de déroger à la progression préalablement établie. Et vous trouviez parfois le phénomène qui, même s'il existe encore un peu et est du tout courant à l'AFPA, de l'année à l'AFPA, qui est la treizième semaine d'un centre AFPA, vous pouvez y rentrer la quatorzième dans un autre, il n'y avait pas d'un plus, c'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose de très normé, et donc on a des subtils de formation. Alors dans les années 80, il ne faut pas tout de même attendre en France à l'année 80, même si les gens savaient déjà depuis longtemps, pour dire qu'au fond, si le travail fonctionnait, c'est parce que les opérateurs prenaient les libertés, les coquins, et qu'ils faisaient des micro-décisions, des stratégies individuelles et collectives, et c'était parce qu'on tolérait ça, on ne pouvait pas le savoir, on pouvait savoir qu'on ignore, on disait Schwartz, et bien que ça marche, parce que sinon ça ne marcherait pas. Donc on aide en formation dans le même mouvement, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le formé n'est pas le plus classique, que c'est un apprenant, et qu'il a aussi toute son histoire et ses acquis. Et alors là, il faut rendre hommage, puisqu'on est là, à tout ce qu'a pu apporter, dès les années 60, ce qu'on appelait l'école de Nancy, c'est-à-dire le puissance, l'INFA, Bertrand Schwartz et son équipe.